What's up guys c'est Gus Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de minecraft Donc aujourd'hui j'avais un petit projet à faire sur mon serveur personnel Mais pour l'instant on lance les trous Donc ce que je comptais faire aujourd'hui c'était agrandir ma ferme à Wetherskayup Donc j'ai farmé de la Nether Brick pendant un bon moment hier Et en gros ce que je veux faire c'est qu'on va aller agrandir ça Parce que le rate est pas extrême Donc ce que je veux faire c'est que je vais agrandir la plateforme de 1 et de 2 On va slabber tous les environs du Nether Pour avoir le maximum de spawn area En fait des chances de spawner dans notre farm directement Voilà donc les potions sont dans le Nether Je vais vous faire un beau petit timelapse de ce que je fais Avec un deuxième compte Et comme ça on va bien voir la progression Pendant le petit tunnel on va voir un plan de coupe dans ma base C'est maintenant 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 Maintenant qu'on est dans le Nether Vous pouvez voir ce que j'ai farmé en Nether Brick On va redescendre au niveau du sol Il faut vraiment que je fasse un Nether Hub en haut là Parce que ça devient chiant à se déplacer Donc les objectifs d'aujourd'hui Donc les objectifs d'aujourd'hui Ce serait peut-être premièrement D'avoir terminé ma farm justement Objectif numéro 2 Et numéro 3 Ce serait d'avoir mon premier beacon Pour commencer mon super dig en dessous de ma base Donc voici la farm en question On va aller allonger tout ça Et tout ça ici vous le voyez J'ai commencé là-bas A faire du slabbing Alors maintenant qu'on est arrivé Première étape c'est de prendre des petites potions Et un stack Pour l'instant je ne vois jamais pas besoin Donc j'ai à peu près tout ce qu'il me faut ici Je me suis amené beaucoup de ressources pour agrandir la farm Et ensuite ça va être ici j'ai d'autres ressources Et voilà avec mon épée looting 2 Donc ça va être parti pour ça En gros c'est un modèle de farm fait par Tango Tech Je crois Je vais aller vérifier Très simple, efficace Sauf que obligatoirement il faut slabber tout ce qui est à l'entour Donc tout ce qui est visible Donc ça ici il faut que je le slabbe Ça aussi tout en bas ici Ce qui est quand même assez long Merci Ça aussi il faut que je le slabbe Dans tout ce qui est plateforme de spawn en gros Pour que la seule plateforme de spawning soit ici Pour avoir le maximum possible de spawn chains dans ma farm Donc voilà Donc normalement j'ai mon camera account qui est juste ici Donc je switch pour le timelapse et c'est parti Yo tout le monde C'est le gust du montage Donc aujourd'hui ce que je voulais vous dire par rapport à ce petit timelapse C'est que premièrement j'ai un peu foiré J'ai oublié d'enregistrer le son de minecraft Donc désolé pour cette petite erreur Ensuite je voulais vous proposer un petit word tour sur ce serveur là Vu qu'on est 4-5 à jouer là dessus Ça pourrait vous être intéressant Donc laissez un like si vous voulez Ou faites moi le savoir dans les commentaires Autre petite chose aussi Je me suis acheté un nouveau micro Je me suis acheté un blue yeti Donc beaucoup plus précis comme micro A meilleure qualité que ce que j'avais avant Vous allez probablement voir la différence entre cette vidéo Et celle de Portland Dernière petite chose Pendant les plans de coupe de ma base Vous avez remarqué que j'avais des shaders Donc je les mets pas tout le temps Surtout dans le nether Parce que ça devient très très sombre Pour une vidéo c'est pas l'optimal Déjà que Youtube c'est assez sombre Donc je voulais que vous voyiez bien ce que je faisais Je vous ai enlevé les shaders pendant le timelapse Donc n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo Surtout le format Admettons le timelapse Les plans de coupe Dites moi ce que vous aimez Je vais essayer d'en faire plus ou moins Par rapport à ce que vous aimez Donc enjoy le reste du timelapse C'est parti Je vais essayer d'en faire plus Je vais essayer d'en faire plus C'est parti Ok Alors Donc C'était le timelapse pour ça C'est terminé Ça m'a préavisé en une petite deux heures Maintenant, pendant que je construisais la forme à Wither, j'ai égouté une tête. Donc, deuxième objectif accompli. Donc maintenant qu'on est à la base, je vais me préparer pour faire le Wither Boss. Il ne m'a pas vu, c'est bon. On met lasso-send, on y met ça, et évocation du Wither, yes, ça prend un instant, il va exploser, et voilà, j'ai merdé, oh bordel. Oh putain, il cut les... What? Oh putain. Je trouvais un peu qu'il pouvait péter les putains de murs en obsidienne, et voilà. Nice. Bon, et bien... Oh bordel. Ok, mais il a tout éclaté, what the fuck. Et voilà. Premier beacon crafté sur ce serveur, c'est-à-dire... Donc c'est maintenant que tout l'or que j'ai récolté pendant mes farming de pigzombie vont être utiles. Et voilà, beacon change d'emplacement. Ceci étant fait, allons voir qu'est-ce que ça donne. C'est la première fois que j'ai mine avec Ace-2. Ah ouais. Oh oui. Nice. Ah ça c'est vraiment cool. Je vais mettre un efficacité 5 sur ma cellule touch. Je vais aller rajouter un peu ce que j'ai sur moi. Et on va se retrouver dans un prochain épisode. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Et un petit commentaire pour me dire comment je pourrais améliorer tout ça. Peut-être des petits projets aussi si ça vous tente de voir ça sur le serveur. Et j'avais pensé faire un work tour comme je vous ai parlé dans le timelapse. Donc si ça vous intéresse, laissez un like. Ciao tout le monde. 1, 4, 3, 2, 1, yeah.